Une jeune chanteuse qui cumule plus de 130 000 vues sur YouTube. Aujourd'hui dans le mag sur Sensation, je reçois Arwen. Bonjour Arwen. Bonjour. Alors t'as 11 ans et demi et t'as participé récemment au Tremplin des Voix à Manille et Hamo. On écoute. Alors on l'entend, t'as repris la chanson Zombie, une chanson qui a été écrite par les Cranberries. Pourquoi est-ce que t'as choisi cette chanson ? J'ai choisi cette musique parce que déjà elle avait du sens pour moi et que quand je l'avais entendue pour la première fois, j'avais eu l'envie de la chanter. Après je l'ai reprise à ma manière, donc j'ai fait du français-anglais. On l'entend actuellement. Et t'écoutes quoi comme chanson d'habitude ? J'écoute des chansons d'Amir, des chansons d'Indila, des chansons de Maître Gims. On est un artiste préféré ? Amir. Amir ? Et la chanson préférée d'Amir ? Il y a Les Rues de Ma Peine. Les Rues de Ma Peine ? Oui. D'accord. Et une deuxième ? Longtemps. D'accord. Voilà. Et pourquoi Amir ? Parce que j'aime bien sa voix, son timbre et les musiques qu'il écrit, ça a vraiment un sens aussi. Quelqu'un qui a commencé, qui est arrivé par The Voice, puis ensuite qui a fait l'Eurovision. C'est quelque chose qui te donne envie ? Bien sûr. Donc là tu as fait ce concours de chant, le Tremplin des Voix, et t'as reçu un prix. Oui, j'ai reçu le troisième prix du public. Comment tu as réagi quand tu as dit que c'était toi ? Je ne m'y attendais pas, ça me faisait plaisir, ça me faisait vraiment très plaisir. Et dans le public, il y avait qui ? Il y avait mes proches, ma famille. Et eux, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Ils m'ont dit que j'avais super bien chanté, qu'il fallait continuer. Même d'autres personnes que je ne connaissais pas, elles sont venues me voir et elles m'ont dit, je chante super bien, il faut que tu continues parce que c'est vraiment très bien. Justement, tu as dû rencontrer d'autres gens, d'autres chanteurs, peut-être plus âgés, plus jeunes, des professionnels aussi peut-être ? Des professionnels, oui, un peu aussi. Et eux, ils t'ont dit quoi ? Ils m'ont dit que je chantais très bien et qu'il fallait que je continue. Forcément, ça te donne envie de continuer quand les gens disent ça ? Oui. Et c'est quoi le meilleur conseil que ces gens t'aient donné ? Bah, qu'il fallait vraiment être soi-même. Toi, ça te donne envie de continuer de faire des tremplins ou plutôt chanter chez toi, tranquillement ? Les deux. Les deux, oui. J'aime bien aussi faire des concerts. Ça permet de s'améliorer en technique vocale, en scénique, interprétation. Justement, tout ça, tu as un concert qui est bientôt... Oui, alors en juin, je vais faire un concert. Et le titre de concert, c'est Les voix ont le blues du rock. Donc, on est à peu près une vingtaine de chanteurs. Et on chante en live avec des musiciens. En anglais, en français. Voilà. Et tu chantes à l'école ? Tu fais des petits concerts pour tes copains, tes copines ? Dans les vestiaires, oui. Ouais, dans les vestiaires ? Oui. Il y en a qui me demandent, tu peux chanter ? Du coup, moi, je suis là. Ok. Et eux, ils aiment bien ? Oui, ils me disent qu'ils chantent vraiment super bien et qu'ils adorent ma voix. Ça fait plaisir. Il y a d'autres gens qui t'aiment bien, je suppose. Tu sais sûrement que tu as presque 3000 personnes qui suivent ta chaîne YouTube. Tu mets quoi sur cette chaîne YouTube ? Je mets des musiques quand je chante. Exemple, quand je fais des concerts, je mets ma prestation quand je chante des musiques solo. Quand j'ai fait le concours, le tremplin des voix, j'ai mis ma chanson à l'audition et ma chanson finale. La chanson à l'audition, c'était quoi ? C'était Indy, la dernière danse. J'ai aussi mis des musiques avant, quand j'étais plus petite, quand j'ai commencé à faire mes tout premiers concours. Comme ça, on peut voir l'évolution. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Arwen. On te retrouve sur ta chaîne YouTube, Starwen. Et on se quitte en musique avec un live que tu vas nous faire sur Donnez-moi des Frangines, c'est ça ? Oui. Et si vous voulez revoir ou écouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada